et bien bonjour aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur EduBlox et il y a une raison particulière à ça puisque Josh le créateur de EduBlox nous fait le plaisir de nous montrer à nous les Patreons qui les donnent qui le soutenons je vous mettrai le lien ça vaut le coup d'aider ce jeune homme à la fois talentueux et très généreux il nous a fait le petit cadeau là pour le week-end de Pâques de nous montrer en avant-première le nouveau site web de EduBlox avec encore plus de choses dedans une unification une nouvelle charte graphique vous verrez c'est magnifique et puis surtout la nouvelle version de EduBlox le logiciel lui-même chose très intéressante je vais vous la montrer tout de suite vous allez voir c'est que dorénavant donc là je suis sur ma machine et ça peut être linux windows mac os peu importe du moment que vous avez un browser qui fonctionne vous allez pouvoir utiliser dorénavant EduBlox et pour fêter ça donc il a il a rajouté un certain nombre de modifications vous allez voir la UI a quand même pas mal changé dans le bon sens en plus c'est vraiment ça s'est amélioré et donc là vous allez pouvoir un petit peu à l'image de ce qui se fait par ailleurs dans MU quand vous voulez coder avec l'éditeur MU vous avez une sélection de mode qui est vraiment une très bonne idée je pense puisque vous allez avoir le mode Python 3 qui va vous permettre de développer des applications nous allons voir exécutable dans un mode particulier vous avez le mode Raspberry qui permet notamment d'avoir les librairies de manipulation des GPIO nous avons le mode microbit que nous connaissions déjà bien et je vous donc je pense que ça doit marcher avec la plupart des cartes actuellement adaf route et autres mais là je vous ferai un test avec celle qui est en images là la circuit de playground express sans plus attendre on va aller dans le mode donc on va sélectionner le mode Python 3 et donc là vous allez voir le look a quand même pas mal évolué je trouve que le rendu est vraiment sympa l'agencement les formes vous allez voir il y a des logos qui ont changé un peu partout il y a vraiment eu un gros boulot et puis moi ce que j'aime beaucoup c'est que je vais pouvoir vous faire aussi des vidéos avec et du bloc avec le module turtle comme vous avez vu dans mes je vous renderai à mes vidéos sur le sur ce module qui permet de dessiner avec une tortue qu'on pilote et donc là on va se retrouver avec la même je vais en faire rapidement quelque chose la même librairie avec le from turtle import qui permet de récupérer donc là le module turtle ont créé la tortue la variable turtle avec une instantiation de l'objet turtle et puis on va avoir tout un tas de vous allez voir pouvez essayer aussi toutes les manipulations de largeur on peut faire des cercles le déplacement la vitesse donc là rien qu'avec un simple bloc là on va le déplacer ce qu'il ya de sympa c'est que c'est le même bloc juste en changeant l'option qui permet de sélectionner entre avancer reculer tourner à gauche et à droite donc on peut faire quelques copier coller rapidement pour faire un petit truc voilà pour le plaisir je vous ai montré on va rajouter up le fait qu'on puisse faire un cercle est ce qu'il ya de très intéressant donc en haut à droite vous avez les menus comme auparavant vous pouvez écraser votre code actuel et faire un nouveau fichier vous pouvez en ouvrir un s'il avait été sauvegardé quelque part vous pouvez sauvegarder évidemment votre projet il ya un petit répertoire de simples pour si vous voulez essayer différentes choses josh vous propose un peu de contenu et surtout en haut à droite vous avez le bouton run et le bouton blocs alors bouton blocs c'est comme pourra auparavant n'oubliez pas que le but des du blocs c'est si je clique d'avoir le mode python donc vous voyez vraiment le code python tel que vous pourriez taper dans un éditeur texte comme comme le mieux code éditeur par exemple mais surtout vous allez pouvoir le lancer depuis votre browser et là il y a eu un partenariat en fait avec trinket qui permet à et du bloc donc d'exécuter son code en ligne et je trouve que auparavant déjà trinket io était un bel outil quand vous vouliez partager expliquer les choses à des gens en distant comme ça c'était quand même très pratique et donc là c'est intégré dorénavant avec et du bloc qui permet d'exécuter tout ce qui va être python 3 donc sans plus attendre on va aller faire une petite une petite démo donc là si on change de mode on vous prévient que vous allez perdre vos changements il faut savoir que l'interface j'ai fait quelques traductions josh devrait rapidement les intégrer là on est encore en phase bêta il va réaliser au public avec la version traduite on pourra changer de langue je pense qu'il a prévu trois ou quatre langues on verra exactement le module circuit python donc le même principe en sachant que dans les menus en haut si vous sauvegardez vous allez sauvegarder donc là c'est vide c'est pour on va mettre un exemple un minimum allez import board c'est juste ça permet d'avoir des des projets sauvegardés avec la structure de et du bloc c'est du xml sinon vous avez la fonction download qui va vous permettre de récupérer le fichier python lui-même et c'est ce python là que vous allez alors attendez je vous montre tac j'ai quand même voilà à côté vous voyez que j'ai j'ai ma circuit de playground express qui est connecté donc qui est visible je pense que je ferai quelques vidéos aussi ce que j'aime beaucoup c'est cette famille de cartes de chez adafruit sans compter ma petite microbit qui est déjà habillée par par méo méo par kitten bot qui bientôt sera aussi dans mes vidéos en mélangeant avec le mode arcade mais donc cette carte circuit playground express et bien on va pouvoir lui télécharger un programme donc plutôt que de faire un peu n'importe quoi là aujourd'hui je vais me contenter de vous montrer un des exemples donc oui c'est aussi simple que d'aller dans samples et puis de cliquer sur un des exemples le le code est là un code assez classique avec import board import time derrière on importe aussi le module néo pixels on commence ici par créer la variable qui va permettre de manipuler les les aux pixels et puis à partir de là eh bien on va avoir une boucle qui va vous permettre d'aller illuminer avec une première couleur dans un sens avec une petite pause entre chaque et puis après on le fait dans l'autre sens vous allez voir on fait le tour à chaque fois on change de couleur et on va faire donc le download vous n'allez pas voir s'ouvrir la fenêtre parce que j'ai pas encore trouvé le réglage de open broadcast si quelqu'un sait faire à part partager toute cette zone c'est peut-être que je ferai à terme là j'ai une fenêtre de sauvegarde je vais choisir circuit pi qui est le nom de la de la circuit playground dans dans votre navigateur de fichiers j'ai un fichier même pique que je sauvegarde vous allez sûrement voir que ça clignote sur a essayé de faire dans l'autre sens on la voyait un peu mieux et là c'est parti donc hop voyez que ça s'illumine d'une couleur puis une autre c'est peut-être un peu trop brillant je passe si on voit quand même donc voilà et du bloc nouvelle version donc en version bêta avec tous ces modes que je trouve vraiment sympathique le fait de pouvoir l'avoir en web super merci josh vraiment c'est le truc qu'on attendait ça sera encore plus facile quand des enfants viennent à nos ateliers à mixte in par exemple ils pourront repartir chez eux utiliser la machine qu'ils souhaitent pour continuer d'explorer du blocs et le monde de python donc c'est formidable moi j'adore j'adore ça j'ai hâte que ce soit officiel et que vous puissiez tous en profiter de même que le site web qui va quand même ramener aussi une très jolie nouvelle charte graphique vous verrez des nouveaux logos du contenu et donc une fois de plus bravo josh n'oubliez pas de d'aller le soutenir par la page patreon vous pouvez me soutenir aussi si vous le souhaitez mais surtout lui aller le soutenir c'est important et on se retrouve très bientôt je pense avec une série de vidéos justement consacré à edu blocs et un peu de circuit python à bientôt on a bientôt n Sous-titrage FR ?